Le premier principe dont je partage avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le principe de demander et recevoir. Alors, combien de personnes souhaitent avoir de bonnes notes à l'école? Il y en a tellement. Maintenant, combien de personnes prennent le temps de rédiger ou de passer commande de leur note à l'univers? L'univers s'appelait Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Combien de personnes prennent le temps de passer la commande de leur note à l'univers infini? Alors, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne demandes pas. Même dans la Bible, c'est écrit, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc, pour avoir quelque chose, il faut demander. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des bonnes notes. Il faut faire quoi? Il faut demander. Comment demander? Vous allez prendre un bloc notes. Vous allez tracer un tableau à deux colonnes et autant de lignes que possible. A la première colonne, vous allez écrire les matières que vous avez à l'école. Et à la deuxième colonne, vous allez écrire les notes que vous souhaitez avoir, soit au devoir de ce mois de janvier, soit au deuxième trimestre. Par exemple, peut-être, la première matière peut être comptabilité. La note que j'aimerais avoir, c'est 17 subants. Ensuite, mathématiques appliquées, 18 subants. Économie générale, 19 subants. Économie d'entreprise, 20 subants. Lorsque vous avez mentionné les différentes matières, les différentes notes que vous aimeriez avoir durant le deuxième trimestre, la deuxième chose à faire, c'est de visualiser. Et de se voir en train d'obtenir ces différentes notes que vous venez d'écrire. Parce que si vous n'imaginez pas, si vous ne vous visualisez pas en train d'obtenir ces notes-là, vous n'allez pas les obtenir. Comme on dit souvent, l'imagination est l'habitude de m'éveiller au monde. Plus vous faites semblant d'avoir ces différentes notes, même sans le vouloir, ces notes vont venir à vous. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester sans travail, non. Tout l'univers conspirera à ce que votre mental sera centré uniquement en révision. Votre mental sera centré uniquement en apprentissage. Vous allez vous rendre compte que maintenant que vous prenez votre carrière pour apprendre, vous n'êtes plus fatigué. Oui, parce que vous avez déjà passé la commande des notes que vous voulez avoir. Maintenant, pour obtenir ces notes-là, il faut réviser. Il faut travailler dur. Votre cerveau est en étude de corrélation avec les notes que vous souhaitez avoir. Et par conséquent, il ne sera plus fatigué lorsque tu veux réviser. Non. Tu vas te rendre compte que tu as maintenant l'énergie chaque fois que tu veux réviser. Avant, tu ne pouvais pas faire trois heures de révision. Mais après ça, tu te rends compte que même six heures de temps après, tu es toujours là. Tu as la motivation. Tu veux toujours apprendre. Pourquoi? Parce que pour obtenir le genre de notes que tu as passées commandes, il faut réviser intensement. Oui, il faut réviser intensement. Par si tu ne révises pas intensement, tu ne pourras pas avoir ces grandes notes. Parce qu'il y a les 19 suivants, les 20 suivants. Il n'y a pas les 10 suivants. Non. Plus la note est grande, plus les heures d'études ou de révision seront grandes. Donc, maintenant, la troisième chose sera la gratitude. Remercier Dieu pour l'univers infini, pour l'obtention de ses notes. On dit souvent que la gratitude est une forme d'abondance. Plus tu remercies pour les choses que tu as, plus l'univers te donne davantage. Tu as proposé les notes que tu aimeras avoir. Tu as demandé à Dieu de te donner la force de pouvoir réviser afin d'obtenir ces notes-là. Maintenant, tu lui dis merci pour ces notes qu'il te donne. Tu lui dis merci pour cette force qu'il te donne de pouvoir réviser sans relâche. Tu lui dis merci pour cette santé de fer. Parce que lorsqu'on est malade, on ne peut pas réviser. Donc, remercier pour toutes ces notes que vous avez. Remercier pour tout ce que Dieu vous a donné de bon dans vos études. Parce que plus vous remerciez, plus vous obtenez. Alors, nous avons terminé aujourd'hui avec ce premier principe. La prochaine fois, nous allons voir le principe numéro 2 qui est aussi important pour l'acquisition des bonnes notes. Surtout, partagez la vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Et aussi pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui aiment, mais qui ne s'abonnent pas. Vous me regardez les stats. Vous avez plus de 96% des personnes qui regardent cette vidéo, mais qui ne vous abonnez pas. Merci de vous abonner. Je remercie Dieu pour vos abonnements. Et je sais que vous allez vous abonner parce que vous aimez le contenu. Et aussi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne.